Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis web entrepreneur et accompagnateur pour oser vivre sa vie, ta vie, oser vivre ta vie. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de positionnement. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça ? Qu'est-ce que c'est que le positionnement ? Ça veut dire quoi ? C'est des gens qui me disent « positionne-toi », qu'est-ce que ça veut dire ? Se positionner, c'est être congruent. C'est-à-dire être congruent, c'est être ok entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Que tout ça se soit aligné, d'accord ? Par exemple, si quelqu'un me dit « tu peux m'aider pour mon déménagement, vas-y s'il te plaît, tu seras un pote si tu m'aidais pour mon déménagement » et que toi, tu n'as pas envie, eh bien, si tu te positionnes, tu vas dire « comme tu penses, j'ai pas envie », tu vas dire « j'ai pas envie » et tu vas agir en conséquent. Tout simplement. C'est ça. Se positionner. C'est être aligné avec soi-même, c'est être ok avec ce que tu penses. Tout simplement. Mais des fois, ce n'est pas évident. Par exemple, dans le cadre du déménagement, tu peux avoir du mal justement à dire non, même si tu n'en as pas envie, ça te fait chier de faire ce déménagement, mais tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à te positionner tel que par rapport à ce que tu veux vraiment. Donc, tu vas dire « ouais, d'accord, ok, je serai là à quelle heure ? 8h ? 7h ? 7h ? Ah ouais, d'accord, je serai là, ok. » Mais tu n'en as pas envie. Donc, se positionner, c'est se respecter. C'est être ok avec soi-même. Ça demande un effort, effectivement, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça. Je sais de quoi je parle. On n'a pas forcément l'habitude de ça. Et puis, on se positionne pour plein de choses. C'est dire à son patron « stop ». C'est dire à quelqu'un « non, je ne suis pas d'accord ». C'est être ok avec soi-même et s'y tenir. S'y tenir, être droit dans ses bottes, tu vois. Je me respecte, donc non, je n'ai pas envie de faire ce déménagement. Est-ce que tu veux faire mon déménagement ? Est-ce que tu veux m'aider, s'il te plaît, pour mon déménagement ? Non, je n'ai pas envie. Ce n'est pas contre toi, c'est juste que je n'ai pas envie. C'est tout. Je t'aime, on est toujours potes, mais là, je n'ai pas envie. Point, et d'être ok avec soi-même. C'est ça, se positionner, se respecter soi. Donc là, je prends l'exemple du déménagement, mais ça sera portable des tas de choses. Tu vois, ça doit très certainement te parler, toi, individuellement, ce genre de choses. De se positionner, de dire ce qu'on pense, tout simplement, et d'être ok à 100% avec ça, se respecter soi-même. Voilà. Il y a plein de situations, plein de gens qui se retrouvent dans des situations comme ça où ils vont faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire parce qu'elles ont peur de se positionner. Elles ont peur du jugement. Comment est-ce qu'on va me regarder ? Est-ce qu'on va m'aimer ? Il y a plein de trucs comme ça. Souvent, ça renvoie à la petite enfance. D'ailleurs, tu peux le sentir dans ton énergie. Quand tu es comme ça, justement, et que tu dis oui alors que tu penses non, tu es comme un petit garçon ou une petite fille. Tu es là, l'enfant en toi. Tu redeviens cet enfant en toi qui a peur. Tu vois, oh mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je vais me faire gronder, je vais me faire punir ou je ne sais quoi. Mais maintenant, tu es adulte. Tu es adulte et responsable de toi-même. Donc, tu as cette capacité de dire ce que tu penses. Et franchement, avec tout le respect que tu peux avoir, ça n'empêche pas d'être respectueux. Tu vois, tu peux très bien dire non, c'est comme ça, mais avec respect, simplement. C'est juste toi que tu respectes. C'est ça, se positionner. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé un petit peu sur le sujet. Si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, sur ce, je te dis à la prochaine. Je t'invite comme d'habitude à liker, commenter, partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure. Ose vivre ta vie, prends soin de toi pour de vrai. Et positionne-toi, positionne-toi, yes.